imagine t'es là tu es aux états unis seul dans ton appartement volé fermé et tu es plié en deux ça fait 10 mois que t'es malade tu as tout essayé tous les traitements possibles mais rien ne marche ton ventre c'est un champ de bataille et les médecins te regardent du style désolé on ne peut plus rien faire pour toi c'est exactement ce qu'a vécu markson un américain lambda sauf que lui était atteint d'une infection intestinale résistante les antibiotiques zéro effet les traitements rien son quotidien c'était les douleurs intenables la fatigue écrasante absence totale de solution mais alors que l'espoir s'amenuise markson tombe sur une information de dingue solution sorti tout droit d'un épisode de black mirror des études parlent d'un traitement révolutionnaire à base de matières fécales oui oui tu as bien compris transplantation fécale on parle bien de caca mais pas n'importe lequel les chercheurs ont découvert que certaines populations reculées vivant en pleine nature loin des civilisations modernes étaient moins sujettes à certaines maladies à certaines allergies ils avaient un système immunitaire en béton armé le secret leur microbiote intestinal une vraie mine d'or en fait le microbiote intestinal c'est un milliard de bactéries ultra puissante en fait c'est comme plein de petites bébêtes dans ton ventre là qui travaille pour booster ton système immunitaire pour renforcer ton énergie et améliorer ta digestion et en plus de ça ça joue même sur ton humeur et sur ton cerveau problème c'est que dans nos sociétés modernes notre microbiote il est vraiment très pauvre à cause des antibiotiques à cause de la mal bouffe à cause du stress résultat il ya une hausse de maladie et notre système immunitaire et en pls bref on a une explosion d'allergie bon les labos ils ont comme la gentillesse de laisser ces populations tranquilles du coup certaines personnes avec une bonne hygiène de vie une hygiène de vie irréprochable ben ces personnes là peuvent vendre ses selles à leur labo oui oui ton caca peut valoir de l'or le prix entre 3300 euros et 6000 euros selon la qualité de ton microbiote mark s'ennuie il comprend une chose il peut guérir grâce à cette technique mais on est en amérique il n'y a pas la garde vitale et bien sûr ben ça traitement coûte un bras alors la seule solution ce serait de trouver lui même un donneur bon là il faut un mec clean mais il a le cliché en tête du gars qui fait du yoga au réveil qui mange des graines géant mais avec du tofu à midi problème c'est que dans son entourage c'est plutôt l'inverse ses copains sont plutôt du style bière et pizza et le seul sport qu'il pratique c'est fifa sur playstation marxson écume les forums traque le moindre mec healthy dans son quartier et puis un jour illumination dans l'ascenseur son voisin du quatrième étage pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt il ne boit pas il ne mange pas de fast food il mange bio et ça marxson le sait puisqu'il a vu ce monsieur mettre un flyer en bas de son bâtiment disant qu'il était coach en nutrition pour les sportifs bref le gars c'est le saint graal du microbiote mais du coup comment aborder le sujet donc ce jour-là dans l'ascenseur marxson est là en sieur son coeur palpite mais il hésite comment demander à un inconnu son caca et c'est littéralement ce qu'il veut will son voisin commence à ressentir qu'il ya quelque chose qui va pas qu'il sent marxson tendu et du coup son réflexe est de lui tendre une carte en lui disant je suis coach en alimentation si tu veux des conseils n'hésite surtout pas et bim c'était l'occasion rêvé dans quelques heures plus tard lorsque marxson se sent bien en sécurité dans son appartement marxson l'appelle et lui dit salut will on s'est vu tout à l'heure là et en fait j'ai besoin de tes celles le silence le plus gênant du monde où il finit par exploser de rire mais marxson lui il est sérieux il lui explique tout son infection la transplantation fécale sa possibilité de guérison et surtout qu'il est prêt à le payer très cher pour ce précieux don bon par contre les gars là on va parler d'un truc ne fait surtout pas ça chez vous premièrement parce que c'est illégal et surtout c'est hyper dangereux ne faites pas ça sans un abou ok mais marxson lui il est au bout du rouleau chaque matin il reçoit un petit message secret un petit message codé ça y est le collier prêt et à chaque fois marxson récupère sa marchandise dans le secret de sa cuisine et il commence à jouer aux scientifiques je vais vous passer les détails et croyez moi c'est mieux comme ça quatre mois plus tard la santé de marxson s'améliore il continue encore pendant huit mois pour être sûr que son microbiote est bien tenace et bien reboosté à 100% utile de vous dire que oui les lui sont devenus de très bons amis forcément une telle expérience ça rapproche on commence à lui donner des conseils sur le sport l'alimentation le sommeil et marxson fini par adopter une hygiène de vie plutôt saine aujourd'hui il est guéri il est en pleine forme et son microbiote c'est une pépite d'or du coup j'ai envie de savoir 3 combien voter celle est ce que ton microbiote c'est une mine d'or ou est-ce que ça ne vaut pas un coup dans la description je t'ai mis un mini quiz marrant pour savoir si ton microbiote est au top ou s'il ne vaut rien moi c'est gladys et ma mission c'est que tu es des crottes en or plus précisément je t'explique comment purifier ton organisme tout en te régalant comment booster ton microbiote naturellement comment aider ton corps à évacuer les toxines efficacement et pour ça j'ai préparé une master class interactive de deux heures dans lequel tu trouves des petits jeux pour que tu puisses apprendre tout en t'amusant donc n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de la voir et dis moi en commentaire si ce nouveau format te plaît puisque du coup c'est la première fois que je fais ce format et si ça vous plaît mais je vais continuer voilà ciao ciao bon choc